Générique Bonsoir et merci de nous rejoindre sur TV7. Ce soir on retourne à l'UAV Show, c'est le plus grand salon professionnel d'Europe dédié aux drones. Comment cet engin va-t-il révolutionner nos déplacements ? On retrouvera sur place Bastien Loquet et ses invités. Et puis sur ce plateau on parlera de la première édition des 48 heures nature. C'est un événement organisé par la région Nouvelle-Aquitaine pour découvrir et inciter à la préservation du patrimoine naturel de la région. Ça se passe demain et après-demain dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et vous retrouverez également votre émission Sautol pour un débat autour de la fusion possible entre métropole et département. Christine Bost, conseillère départementale, et Michel Duchesne, vice-président de la métropole, seront les invités de Bruno Bézia. Et dans votre émission Europe, on parlera tout à l'heure des Erasmus Day. Et ce sont plus de 700 événements organisés en France pour les étudiants européens à Bordeaux. La ministre des Affaires européennes est d'ailleurs attendue demain à l'école Kedj. J'ai tout de suite les titres de l'actualité. Une audience attendue lundi au tribunal de Bordeaux. Après plusieurs reports, l'écosystème Darwin affrontera l'aménageur BMA à la barre. Darwin s'inquiète de la menace d'expulsion de plusieurs de ses associations. Un avocat de renom représente désormais l'écosystème. Les travaux avancent pour le tram D. Première soudure de rail aujourd'hui au Bousca. Le tramway est attendu d'ici un an dans le nord-ouest de l'agglomération. Trois nouvelles destinations en low cost au départ de Bordeaux l'an prochain. La compagnie Volotea, qui fêtait aujourd'hui son 20 millionième passager, a annoncé deux nouvelles liaisons européennes mises en place dès l'été prochain. La météo, c'est à n'y rien comprendre. Demain, retour d'un grand soleil dans l'après-midi avec des températures dignes de l'été. Il fera jusqu'à 28 degrés à Bordeaux et 24 sur le littoral. Nouveau rebondissement dans l'affaire judiciaire qui oppose Darwin à Bordeaux, métropole aménagement. La menace ne plane plus uniquement sur la parcelle composée du skatepark et de l'entrepôt Emmaüs. Mais l'assignation en justice s'est élargie et demande désormais l'expulsion de l'ensemble des espaces associatifs et de l'allée centrale. Darwin prépare donc sa défense avant l'audience qui aura lieu lundi. Explication avec Margot Dulon. Site menacé, caserne en sursis, à Darwin, l'inquiétude se lie partout. Les grues se rapprochent de plus en plus des hangars de l'écosystème. Le fondateur craint que la possible expulsion des associations et le début des travaux mène le site à sa perte. Sur 35 hectares de ZAC, nous on représente moins de 3% de cette ZAC. Comment nous expliquer que tout doit commencer par ici, là où il y a déjà de la vie, alors que sur les autres hectares, il n'y a que de la friche. Comment nous expliquer qu'il faut que ce soit sur l'entrée de Darwin que se concentre la majorité des interventions aujourd'hui. Ce n'est pas crédible. 1200 emplois au niveau d'un métropole, plus de 700 sur le site. On a 50 associations, on a 8000 adhérents dans les associations. On ne peut pas balayer ça du revers de la main. Cependant, certaines activités de Darwin sont sur des parcelles qui ne leur appartiennent qu'à titre provisoire. Outre l'aspect juridique, les associations concernées par cette nouvelle assignation ont un sentiment d'injustice. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait véritablement une prise en compte et une concertation des activités associatives. Il y a un vivier associatif ici qui est comme méprisé, dénié. Et on réclame une prise en compte de cette valeur-là, qui est certes non marchande, mais qui quand même, sur un plan citoyen et sociologique, nécessite d'être pris en compte. J'attends qu'on vienne véritablement à notre rencontre, nous dire voilà, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos activités, avez-vous des calendriers, d'événements, etc. Et comment les phasages de travaux peuvent s'articuler avec ces usages-là. Pour leur défense, Darwin compte également sur un nouvel avocat du barreau de Paris, William Bourdon. Il sera lundi aux côtés de l'avocat historique de l'écosystème, Sylvain Galina. La justice, toujours. L'État conteste en appel la décision du tribunal administratif dans l'affaire Ferras. Le préfet de la Gironde va faire appel donc de cette décision qui refuse d'annuler l'arrêté du maire de l'âge Cap-Ferret qui accordait un permis de construire à M. Ferras pour une maison individuelle sur la presqu'île. L'inquiétude liée au recul du trait de côte avait déjà poussé le préfet à interdire toute nouvelle construction près du rivage. Et c'est en ce moment qu'a lieu l'audition de Joseph Dagrosa par les élus de Bordeaux Métropole. L'américain président du groupe GACP est entendu dans le cadre de son projet de rachat du club des Girondins de Bordeaux. Plusieurs questions lui seront posées ce soir, notamment autour des garanties apportées quant au loyer du stade Matmut. Vous pourrez suivre en direct la conférence d'Alain Juppé après cette audition. Ce sera tout à l'heure sur TV7 à partir de 19h30. Une arrestation pour le moins singulière hier à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Celle d'un homme qui se faisait passer pour un médecin, ce codéranais de 46 ans, sans emploi, s'est vissé depuis le mois de mai dernier, habillé en blouse blanche, équipé d'un stéthoscope. Il allait et venait dans les couloirs de l'hôpital se présenter soit comme un gynécologue, soit comme un chirurgien. Ce sont des agents hospitaliers qui ont donné l'alerte à son domicile. Les enquêteurs ont saisi de nombreuses revues médicales. Et selon le journal Sud-Ouest qui révélait les faits ce matin, l'imposteur n'est titulaire que d'un seul diplôme, un CAP de restauration. Puis cet accident dans le quartier de Bordeaux-Nord. Une femme de 32 ans qui faisait son jogging hier soir a été renversée par un poids lourd au niveau de l'avenue de Labarde. La joggeuse a été transportée au CHU dans un état grave. La police a lancé cet après-midi un appel à témoins. Si vous avez des informations sur cet accident, vous contactez le commissariat de Bordeaux. Et puis dans le reste de l'actualité, cette nouvelle étape symbolique pour le tramway dans la métropole bordelaise. Les travaux du tram D avancent au Bousca. La soudure du premier rail a eu lieu ce matin. Un tramway très attendu, notamment par les commerçants Alexandre Avira. Première soudure au Bousca, il en faudra plus de 2000 pour toute la ligne D du tramway. Des travaux qui avancent dans les délais. La dernière phase qui démarre, c'est la plus rapide en général. Et puis c'est celle qui concrètement montre aussi le travail. On voit le rail, il est posé, on le voit, même si ce n'est pas terminé, mais c'est encore les barrières. On voit bien que ça va commencer à ressembler à quelque chose. Les prochaines étapes, c'est tout simplement le déploiement de l'infrastructure de voirie. Ensuite, ça va être tout le matériel à l'accompagnement. Les arrêts de tram, les abris, la signalétique, toute l'électronique qui va avec. Et à la fin de l'été prochain, on aura déjà une vision assez aboutie de cette ligne pour amorcer dans le courant de l'automne la marche à blanc et les essais définitifs. La ligne devrait donc être en service fin 2019. Un soulagement pour les commerçants qui vivent avec les travaux depuis bientôt deux ans. On avait hâte parce que ça faisait longtemps que c'était un chantier quasiment pas vivable entre la poussière, le bruit, tout ça. L'accès est difficile, les routes sont bloquées, même les clients eux-mêmes le disent. On ne va pas passer 45 minutes pour essayer de se garer et pour aller acheter un 3 carottes. Des clients qui viennent de moins en moins et un chiffre d'affaires qui se réduit. Les boutiques ont dû s'adapter pour conserver leur clientèle. On se déplace à domicile pour faire les livraisons, le choix des équipements. Ce que l'on n'avait pas à faire avant puisque c'était plus facile d'accès. La ligne de près de 10 kilomètres reliera la place des Quinconce à Bordeaux au lieu dit Cantinol à Ezine. Un investissement de 250 millions d'euros. Dans l'actualité également, Ford au Mondial de l'Auto. Les salariés de Ford Blanquefort seront demain à Paris pour se faire entendre. Menacés par un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site Girondins, ils ont prévu de passer la journée au célèbre salon de l'automobile pour alerter sur la situation de leur usine. Et ce n'est pas une grande surprise, Bordeaux est sur le podium des villes les plus embouteillées. Le GPS TomTom a dévoilé le classement des agglomérations les plus bouchonnées. Bordeaux se classe à la troisième place, juste derrière Marseille. Un automobiliste bordelais passerait, vous le voyez, en moyenne 144 heures supplémentaires par an dans sa voiture, chaque année à cause des embouteillages. Et le low cost se taille une part toujours plus importante dans l'offre de destination aérienne au départ de Bordeaux. Trois nouvelles lignes vont être ouvertes en 2019 vers Vienne, Lanzarote et Poula en Croatie. La compagnie Volotea desservira désormais 30 destinations depuis la capitale Girondine. Ils viennent d'ailleurs de fêter le 20 millionième passager. Écoutez. On voit bien que le segment low cost marche bien à Bordeaux. On est déjà à 50% de part de marché globale sur l'aéroport. Un peu plus de 3 millions de passagers low cost sur un total l'année dernière de 6 millions et demi. Oui, ce segment marche bien. Il marche bien de manière très diversifiée. C'est ça qui est très intéressant. Avec deux très gros opérateurs européens, vous le savez, c'est EasyJet et Ryanair. Ryanair qui a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une base. Volotea aujourd'hui est un challenger, on va dire, dans la cour des grands opérateurs low cost et qui marche bien. Et qui a réussi son pari de créer vraiment un réseau, comme ils le disent fort justement, entre différentes capitales européennes. Et le modèle d'avion, qui est un modèle de petite taille, permet justement d'avoir des économies fortes et de gagner de l'argent sur des petites routes sur lesquelles on ne pouvait pas parier. Donc aujourd'hui, Volotea marche bien. Aujourd'hui, il nous annonce un quatrième avion. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ça consolide et ça confirme le modèle. Et ça veut dire que demain, on aura encore plus de routes low cost sur l'aéroport. Avec un modèle un peu différent, puisque Volotea se différencie, se démarque un peu des deux grands opérateurs que sont EasyJet et Ryanair. Les drones peuvent aussi servir à l'aide humanitaire. Petite surprise ce jeudi dans les allées de l'UAV show, le salon du drone professionnel à Mérignac. La présence de membres de l'ONG, les pompiers de l'urgence internationale. Ils interviennent partout dans le monde après des catastrophes naturelles. Et pour eux, le drone est un outil efficace écouté. Le drone nous sert de faire une analyse bâtimentaire déjà au niveau des accès, aussi bien pour protéger les équipes, éventuellement des risques potentiels, et aussi pour détecter des victimes qui seraient visibles déjà en vue aérienne. Et aussi faire de la cartographie de sites à risque, et voir des plans pour les autres équipes d'intervention, parce que souvent les zones de dégâts sont importantes et très étendues. Pour le moment, on les utilise en exercice uniquement parce qu'on n'a pas eu à les utiliser en réel. La dernière intervention en Indonésie ne nous a pas permis de pouvoir l'emmener parce qu'on était une équipe réduite de 5 personnes. Mais à l'avenir, sur des plus grosses interventions, oui, ça fait partie des premiers équipements à mettre en œuvre avant l'intervention des équipes. Voilà, le salon du drone lui avait chaud. On y retourne dans un instant pour retrouver Bastien Loquet et ses invités. Et puis dans votre émission Europe ce soir sur TV7, on va parler des Erasmus Days. Ce sont plus de 700 événements organisés en France pour les étudiants. Écoutez. Les Erasmus Days, qui se déroulent vendredi 12 et samedi 13 octobre, célèbrent la mobilité des étudiants, des chercheurs, des professionnels, des demandeurs d'emploi sur tout le continent et au-delà. 700 événements sont prévus en France, 400 dans l'Union, 200 dans le reste du monde. L'objectif, célébrer une Europe concrète et utile. Et si vous voulez vous exprimer sur le sujet, rendez-vous à Kedge Business School vendredi 12 pour une consultation citoyenne en présence de la ministre chargée des Affaires européennes. Voilà, votre émission Europe, c'est ce soir sur TV7. Et puis les Walters du sport, c'est la cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs et dirigeants du sport amateur. Ça se passe à Martignas-sur-Jas le 19 octobre prochain et en direct sur TV7 dès 19h30. Et d'ici là, on vous présente les nommés dans chaque catégorie. Ce soir, gros plan sur la catégorie Escrime. Je m'appelle Christian Molle, je fais de l'escrime depuis l'âge de 6 ans. Donc je suis escrimeur au club Omnisport Argonie. J'ai un bon placement, après des bons réflexes et j'analyse bien le jeu de mon adversaire. Il faut que je travaille l'attaque parce que je n'avance pas trop et aussi quelques petits défauts de déplacement. J'en fais plutôt pour m'amuser et si je peux, j'aimerais bien aller plus loin quand même. Cette année, j'aimerais bien réussir à avoir de bons résultats pour pouvoir participer à la grande compétition nationale. Je m'appelle Héloïse Pelletier, je viens du club d'escrime du Médoc, j'ai 15 ans. J'aime tout dans l'escrime. Le fait qu'il n'y ait pas que la force physique, il y a aussi de la stratégie. J'ai une bonne défense. Après, attaque, je n'exploite pas assez, mais je pourrais attaquer bien de loin, faire des longues attaques. J'utilise plus ma taille pour attaquer de plus loin. J'ai fini l'année en faisant deuxième à la fête des jeunes, donc c'est le championnat de France M15. J'ai fait troisième au circuit élite M17 et j'ai fait championne d'Aquitaine. Je m'appelle Hélène Jarrassier, j'ai 15 ans, je suis escrimeuse et je suis au club d'Ornon. C'est une passion depuis que j'en fais, depuis petite, j'adore la créativité. Comment on va faire pour amener la touche. C'est un sport très complet, il y a besoin de mobiliser le mental, le physique, la technique, la tactique. En 2017, j'avais 14 ans, j'ai fait un podium à la fête des jeunes. Je suis arrivée troisième en individuel et par équipe. Et en 2018, à 15 ans, j'ai été sacrée championne de France par équipe en surclassée. Voilà, les Walters du sport, vous pourrez les vivre en direct sur TV7 le 19 octobre à partir de 19h30. Et puis les images ont été largement relayées hier soir sur les réseaux sociaux. Un fort orage avec de la grêle s'est abattue sur l'agglomération bordelaise. Une grosse averse accompagnée de grès longs dont le diamètre a atteint 1 cm est tombé du côté de Mérignac, des Innes ou encore de Saint-Médard-en-Jal, faisant chuter les températures de 7 degrés, 9,3 mm de pluie qui ont été relevées par exemple par Météo-France en 18 minutes du côté de Mérignac. Le point sur vos conditions de circulation. Le pont d'Aquitaine est fermé cette nuit pour des travaux d'entretien. L'ouvrage sera, vous le voyez, également interdit à la circulation entre samedi 22h et dimanche 18h. Des déviations sont prévues par le pont François Mitterrand. Et vous restez avec nous sur TV7 à ne pas louper ce soir. Et la conférence de presse d'Alain Juppé sur l'audition de Joseph Dagrosa, le possible repreneur des Girondins de Bordeaux. C'est à 19h30 tout à l'heure sur notre antenne. Et nous on se retrouve dans un instant avec notre invité pour parler des 48h nature, un événement organisé ce week-end en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage ST' 501